Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec le signe astro. Alors on va voir quel signe va sortir au sort, va être tiré au sort pour le mois de septembre 2023. Et c'est le sagittaire. Le sagittaire. Bienvenue à tous les sagittaires. Alors on va prendre le message qui est associé au sagittaire. Je reste concentrée. Sous cette vidéo, en description, vous avez ma présentation. Je suis Catherine, médium, spirite, magnétiseuse et je fais aussi des soins collectifs. Que je propose en participation libre. Et le message pour les sagittaires pour le mois de septembre. Épreuve, secret, isolement. Il y a des choses comme ça qui vont très certainement sortir pour vous des secrets, des non-dits, des secrets peut-être de famille. On va voir ça. On va regarder ce que vous allez attirer à vous au mois de septembre pour vous, les sagittaires. Alors cela ne parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et on a la visualisation. Alors ce que je ressens tout de suite pour vous, les sagittaires, c'est qu'il y a eu une période compliquée où il y a eu des épreuves, des secrets, de l'isolement. Et là, j'ai l'impression, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est une renaissance grâce à de la visualisation et de l'espoir. J'imagine la vie que je veux. Soyez toujours dans l'amour et vous allez attirer à vous l'amour et vous allez pouvoir être serein et visualiser l'avenir comme bon vous semble. C'est-à-dire comme vous avez envie que votre avenir soit. Alors, on va prendre l'oracle Clis pour faire un tirage général. L'oracle Clis de Nindiafor. Alors. Alors. Celle-là sort. On va la prendre. Il y a une renaissance, effectivement. Il y a une renaissance grâce à la visualisation. Vous allez vraiment visualiser quelque chose de nouveau. Vous sortez. Vous sortez vraiment des épreuves, des difficultés, des secrets et de l'isolement. Donc, c'est très, très positif pour moi, pour moi, pour ce mois de septembre. Dans votre entourage, il y a aussi une jeune femme. Donc, ça peut être une jeune adulte ou une adolescente qui. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Ça peut être aussi en lien avec une renaissance, avec une jeune fille de votre entourage. Une fille, une nièce. Elle est très accompagnée, cette jeune fille d'une grand-mère. Alors, ça peut être sa grand-mère. Ça peut être aussi un guide, un guide spirituel. Ça peut être aussi quelqu'un qui va l'aider, peut-être à évoluer, à trouver son chemin. Le chemin de la renaissance. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Voilà. Il y a un nouveau départ pour cette jeune fille. Donc, si vous êtes sagittaire, que vous avez une fille, une grande fille ou une nièce, sachez, ou une fille gueule, tout simplement, quelqu'un, ou même une fille adoptive, quelqu'un, qu'elle vous est attachée, il va y avoir une naissance. Vous êtes vraiment un guide pour elle et elle vous écoute parce qu'il y a quand même, voilà, elle a ses idées, mais elle vous écoute. Alors, on parle de la santé médicale. Il y aura peut-être des choses à régler, peut-être des problèmes d'allergie, de choses comme ça. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Cette jeune fille est vraiment connectée aussi. Elle peut aussi apporter des soins ou être en lien avec la médecine, on va dire, holistique et ésotérique. Et il y a beaucoup d'amour. Alors, et pour vous qui êtes sagittaire, il y aura une rencontre et d'ailleurs, vous allez la visualiser. Il y a vraiment une visualisation de rencontre amoureuse. Et votre fille, votre nièce ou votre fille adoptive est aussi très amoureuse ou va rencontrer l'amour. Donc, si elle était désespérée, eh bien, sachez qu'elle va rencontrer l'amour ou elle l'a déjà rencontré et que c'est une histoire qui se passe très, 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 très bien. Je vais prendre avec l'oracle des symboles de vie, compléter le tirage. C'est vrai que la première carte qu'on voit là, épreuve, secret, isolement, on pense que c'est pour le mois de septembre. Mais au contraire, avec ce jeu là, on voit bien qu'il y a une renaissance et pour vous et pour une jeune femme qui est en lien avec un guide, une grand-mère ou une tante. Il y a un nouveau projet, des nouveaux projets, la médecine. Alors, c'est peut-être des nouveaux projets aussi, peut-être des nouvelles connaissances en magnétisme, en ésotérisme. Ça peut être la médecine traditionnelle ou alors aussi ce que je ressens, parce qu'évidemment, j'écoute ma médiumnité, j'écoute ce qu'on me dit. Il y a peut-être pour une jeune fille des problèmes d'allergie. Il faudra aller voir un allergologue. Et l'amour, évidemment, l'amour qui est très important pour vous-même et pour votre fille ou nièce. Pardon, je vais bouger la caméra. Alors, il faudra couper des liens avec certaines personnes. Certaines personnes qui vous donnent fil à retordre, j'ai envie de dire, qui vous apportent des épreuves, des secrets, l'isolement. Donc, ça, c'est très important de couper ces liens, très, très important, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer, évoluer. Quand vous aurez coupé ces liens, vous aurez... Pardon, je vais vous montrer les cartes. Quand vous aurez coupé ces liens, vous aurez aussi un renouveau des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas plus parler à certaines personnes qui vous polluent, qui sont toxiques, que vous allez rester seul. Vous rencontrerez automatiquement des nouvelles personnes. En moyenne, on rencontre et on côtoie à 450 personnes par an. Et on a le pardon. Alors, pardonnez-vous peut-être d'avoir eu ces épreuves, ces secrets, cet isolement. Il y a une renaissance pour vous, les sagitaires. Et l'amour. L'amour arrive pour vous, les sagitaires. Donc, pardonnez-vous peut-être de vos vies, on va dire, sentimentales avant, précédentes. Et ouvrez-vous à l'amour, visualisez l'amour, parce que l'amour arrive à grands pas pour vous, les sagitaires. Alors, on va continuer ce tirage, pardon, on va continuer ce tirage sentimental, restez bien jusqu'à la fin. Mais j'ai envie quand même de prendre avant, je vous fais languir un petit peu, mais ce n'est pas grave. Je vous propose la carte de ton ange gardien. Ben, écoutez, c'est celle-là qui veut venir. Et on nous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport aux épreuves, aux secrets, à l'isolement. Il y a comme ça la fin de quelque chose, un nouveau cycle qui démarre grâce à une protection et des forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Un petit message de l'archange Michael qui m'accompagne pendant ses guidances. Donc, j'ai la chance de pouvoir avoir les contacts avec l'archange Michael. Alors, est-ce qu'il va nous donner une carte ? Ok. La 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guérir votre chakra solaire. Imaginez-vous, imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. D'où la carte qu'on a sortie tout à l'heure. Coupez les liens avec certaines personnes qui ne sont vraiment pas bonnes pour vous. Alors, le tirage sentimental. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir ce que les cartes veulent nous dire. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Souvent, on se fait l'homme parfait. Moi, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça, de grands bruns, les yeux bleus. Bon, peut-être qu'il aura les yeux verts. Ou peut-être qu'il ne vous attirera peut-être pas physiquement sur le coup. Mais qu'en apprenant à le connaître ou à la connaître, il y aura quand même cette attirance qui va se mettre en place. Donc, quand même, gardez les yeux ouverts. Alors, pour les couples, pour les couples en instance de séparation, on va dire, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, si vous êtes un couple en instance de séparation, il y a peut-être une chance à laisser passer, à laisser, oui, à laisser à votre relation. Et si vous êtes un couple, par exemple, chacun chez soi et que vous ne vous voyez que de temps en temps, laissez une chance à cette relation. Parce que même si des fois, c'est difficile de ne pas se voir et que c'est compliqué, que vous ne vous espériez pas ça, vous préfériez peut-être vous voir plus souvent. ou peut-être passer plus de temps avec la personne, donnez une chance à cette relation parce que ça en vaut la peine. Vraiment, je pense que pour certaines personnes, c'est vrai que le manque est difficile, mais quand vous vous retrouvez, il y a beaucoup d'amour. Donc, laissez une chance à cette relation. Alors, conversation cœur à cœur. Vous voyez, dans cette situation, si vous êtes les personnes qui doivent laisser une chance à votre relation, on vous invite à parler avec votre cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et vous aurez très certainement des réponses. Lui ou elle va aussi ouvrir son cœur. Lui ou elle va aussi vous dire comment il voit la relation. Peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Le manque dans ce monde, en général, c'est la communication et encore plus dans les couples. Donc, il faut communiquer pour justement savoir ce que chacun des deux parties veut pour son avenir. Et on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors, juste avant, j'ai utilisé l'oracle des anges de l'amour. Alors, je vais essayer de mélanger, ce n'est pas évident. Et je vais prendre au hasard. Je ne regarde pas. Je ne connais pas toutes les cartes. À force, je ne connais pas parce que le dos des cartes, au final. Alors, très belle carte. L'arbre. L'arbre de vie. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. La vie est une succession de cycles. Et c'est ce que nous avons vu en début de tirage. Effectivement, la visualisation est un nouveau départ, une renaissance pour vous, les sagittaires. Voilà. Je pense que ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un petit pouce vers le haut, j'espère. Partagez, mettez des commentaires. Et puis, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.